Hey ! Salut tout le monde ! Bienvenue dans Minecraft pour les pros ! Moi c'est Spy et aujourd'hui j'inaugure ma rubrique What The Bug ! Alors What The Bug qu'est-ce que c'est ? Bah c'est ma rubrique dédiée aux bugs de Minecraft. Les bugs ont tous genres, les plus débiles aux plus insolites et je vous les présenterai et je vous expliquerai comment les exploiter. Et pour ce premier épisode je vais vous en offrir deux pour le prix d'un. Un qui est complètement débile, qui sert vraiment à pas grand chose à part faire chez vos potes et un autre qui est plutôt excellent. Alors avant de commencer je précise que à l'heure où je fais cette vidéo on vient de passer à la version 1.7 de Minecraft et ces bugs sont toujours d'actualité. Bon alors on va commencer avec le tout premier bug qui concerne les minecartes. Donc là on est sur ma plateforme de test pour les cartes en tout genre. Juste à côté de Tayo. Et donc on va commencer par le premier bug. J'ai une vache qui a dû squatter ma carte, c'est la fête. Bon bah c'est bien, on va servir pour le test. Alors euh... Bon là rien de spécial, j'ai fait ça juste pour avoir un cartes tout temps en mouvement. Alors vous pouvez pour stopper un cartes, plutôt que d'essayer de le faire à la main parce que nous si on essaie d'arrêter un cartes on repulse le cartes, donc il n'y a pas. Et bien vous pouvez simplement jeter des objets sur le rail. Hop, voilà comme je vais le faire là. Hop, voilà je viens de stopper son cartes. Et puis, et puis, et puis voilà c'est tout. C'est pratique parce que ça stoppe direct les cartes et c'est le stop net. Mais à part ça, ça sert à rien du tout. Si par exemple sur les serveurs multi-joueurs, si vous voulez pas être suivi par vos amis lorsque vous allez dans une station de métro et vous prenez un cartes pour partir super loin, vous prenez votre carte, vous vous barrez. Et puis pendant le trajet, vous balancez des cubes de blouse sur le rail derrière vous. Comme ça vous êtes sûr de pas être suivi. Et puis c'est un bon moyen aussi de vous faire ban par les modérateurs. Bon, le deuxième bug que je vais vous présenter est ce que j'appelle le Ghost Cart. Alors le Ghost Cart, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est tout simplement, comme son nom l'indique, une carte qui est fantôme. C'est-à-dire qui traverse les murs. Donc là je vais vous donner un exemple. Bon bah là j'ai un mur, un petit mur tout simple, ça peut être n'importe quoi, c'est de la bouse. Avec un rail qui est accéléré et collé à ce mur. Bon après ça part en bas, on s'en fout. Et lorsque j'appuie sur un bouton là à côté, moi j'appelle un cart, et le cart va venir, mais... Bon. What ? Et ouais, le cart il est carrément sorti du mur. Les gens ils vont dire, what shit, coupure, non il n'y a rien de tout ça, c'est tout simplement un bug. Les gens ils vont dire, ouais il y a un système derrière et tout, on va voir derrière le mur. Ah bah non, derrière le mur il n'y a rien du tout non plus. Donc voilà, l'illusion est vraiment... est vraiment classe. Alors comment il marche ce bug ? Donc je m'excuse déjà d'avance si pendant la présentation je bafouille ou je cherche un petit peu mes mots. Il y a certains points qui sont pas simples d'expliquer. Alors pour commencer, il faut savoir que pour pouvoir faire bugger les cartes, on va devoir utiliser les pentes. Tout simplement parce qu'on ne peut pas poser de cubes sur un rail plat. Voilà, le cube il se passe au dessus. Et au contraire, sur une pente on peut placer des cubes dans la trajectoire de la pente. Ce qui normalement devrait gêner de carte, mais on va se rendre compte que c'est pas forcément le cas. Donc en fonction du type de pente, enfin de la pente et en fonction aussi de la direction du carte, c'est-à-dire s'il monte la pente ou s'il descend la pente, on va pouvoir placer des cubes à certains endroits et lui permettre justement de les traverser. Donc on va prendre le premier exemple où le carte monte une pente. On ne prend pas compte de cette pente là pour le moment, regardez ici. On va voir que je peux mettre des cubes partout sur la trajectoire du carte, sur la pente du rail. Et le carte lui s'en occupe pas et il passe les cubes tranquillement. Donc ce qui est pratique c'est que justement on peut presque totalement cacher la sortie. On a l'impression que le carte sort d'un cube. On va casser le cube pour laisser juste un trou avec un bout de pente, mais je trouve que visuellement c'est moins bien. Là bon, un cube, hop, voilà, tout de suite le rendu est meilleur. Et ce qui est bien en plus c'est que dans l'autre sens, le carte lui s'arrête, il ne passe pas le cube. Alors par contre au niveau de la descente, on va voir que le carte n'interagit pas de la même façon. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Par exemple si je mets un cube ici, oups, ici. Non, c'est moi qui ai poussé. Le carte continue sa course tranquillement, donc on voit que ce cube là est aussi bugué. Par contre on va se rendre compte que bizarrement, si je mets un cube derrière celui qui est censé gêner, et bien là le carte reste bloqué. En fait on va se rendre compte que ce n'est pas ce cube là qui gêne le carte, mais c'est vraiment celui qui est derrière. Ici les deux arrêts qui se touchent. Et dès que je casse le cube, hop, la carte peut repartir tranquillement. Alors ça c'est le petit problème justement au niveau de la descente, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire, comme au niveau de la sortie, quelque chose de vraiment planqué. Si on veut faire une sortie concrète, il faut boucher ici, mais laisser un trou ici. Et bien sûr ne pas mettre de cube là, parce qu'il arrive en frontal, donc ça ne passe pas. De même manière, si je mets un cube ici, hop, c'est cette arête là maintenant qui va le bloquer. Je ne peux même pas dire mettre un mur entre le trou et puis le trou. Non du tout, ça ne fonctionnera pas. Si vous voulez vraiment mettre un mur quelque part, il faudra le mettre ici, sur le trou, en laissant bien sûr le trou pour qu'il puisse traverser le plancher, on va dire. Et par contre, le mur il se trouve, deux cases derrière le trou, qu'il faut laisser vide. Visuellement, ce n'est pas terrible. Mais je vais vous filer une technique pour pouvoir passer outre cette chose. Alors, pour expliquer comment ça marche, on va réaliser un petit exercice ensemble. Donc, on va rester sur le même terrain et on va essayer de réaliser un mur qui va permettre aux cartes de sortir. Alors, on va considérer que ce trou là, c'est tout le système caché et que les gens normalement n'ont pas accès. Et cette partie là, c'est la partie visible de l'iceberg. Tout ce que vous pourrez faire après avec votre carte, dès qu'il sera sorti justement du mur. Et voilà. Donc, pour la sortie, il n'y a pas de problème. Vous savez qu'on peut mettre des cubes n'importe où. Donc, on va pouvoir faire notre début de mur tranquillement. Donc, avec notre sortie de carte, c'est génial. Par contre, pour la sortie, le souci, c'est que si on fait un mur, le problème, c'est que même si on sait qu'il peut après, par la suite, traverser certains cubes, tant qu'il arrivera en frontal avec celui-là, il ne pourra jamais le traverser. Alors, je vais vous faire une petite technique justement pour qu'il puisse traverser un mur frontal. Alors, la technique, c'est exactement pareil que les pentes. On va servir de la rotation du carte. Et entre autres, de celle qu'il fait lorsqu'il prend un virage. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, si je pète le rail... Bon, il y a toujours la suite du rail derrière. Mais voilà, je pète le rail, donc je sais que la suite, elle est derrière ce cube-là. Et alors, juste avant la sortie, je vais faire un petit virage. Vous voyez que même s'il y a un mur, le rail prend le virage et va se coller à l'autre derrière comme il faut. Et là, je fais un truc, la barbare, c'est vraiment pour l'exemple. Et je prends mon carte, je vais le poser à la main. Et hop, vous voyez que déjà, à partir du moment où je le pose dans un virage, ou même à partir du moment où il va entamer un virage, il va donc se mettre là comme ça, à 45 degrés. Et là, vous pouvez déjà commencer à le voir, le fait d'être comme ça devant un virage, ça lui permet de traverser un mur en frontale. Donc là, en fait, si je pousse encore un petit peu le carte, il va traverser ce cube-là. Et après, il continue sa course vers un endroit normalement qui n'est pas visible. Et là, c'est génial, on a un petit circuit qui permet à un carte de sortir d'un mur et d'y rentrer. Et le truc qui est bien aussi, c'est que vous pouvez après maintenant choisir si vous voulez que votre carte puisse aller dans un sens et dans l'autre, ou seulement dans un sens. Donc dans un sens, en mettant à la sortie du cube bugger un rail droit, et pour le faire entrer, un rail en virage. Voilà, voilà. Je vais vous filer 2-3 exemples de ce qu'on peut faire concrètement. Donc là, par exemple, on est dans ma station de minecart. Donc comme je suis un gros flemmard, elle est un petit peu automatisée. Donc je me mets en place pour partie. Donc hop, j'appuie sur un bouton pour appeler un carte. Et on va voir que mon carte qui arrive, pouf, hop, arrive du mur. Donc hop, c'est évident de voir le système. Il ne reste plus qu'à monter dans le carte et partir vers ma direction voulue. Et pour le retour, aussi quelque chose de tout simple, il suffit que je sors de mon carte et puis que je touche une plaque de pression pour que le carte aille directement aussi traverser un autre mur pour récupérer sa place dans le stock de cartes. Sympa ! Bon, je vais vous présenter ma cachette secrète. Donc bon, endroit lambda, faites attention qu'il n'y a personne autour. Je pose mes rails. Ah tiens, virage. J'enlève les rails. Au cas où quelqu'un passe pendant que je suis dans ma cachette. Et là, petite technique, on essaie de pousser. Pousser, rentrer dès que le carte part. Et à contraire, on se le mur avec le carte. On se retrouve dans la cachette. Wouhou ! Hop, on fait mes petites emplettes, vite fait. Et on part tranquillement en traversant le mur. Hop ! Nibu ni connu. On prend notre carte. Y a personne. C'est cool. Allez hop, c'est bon, on peut se barrer. Bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces bugs vous auront plu. Maintenant, à vous de laisser libre cours à votre imagination afin de les exploiter encore plus au maximum. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Allez ciao !